Malo c'est un caster juste seeing. Pour ces trucs là aussi, dites-moi pas trop parce que je vais essayer de voir un peu au fur et à mesure comment ça s'enligne avec les personnages pour voir. Je ne l'ai pas spoil, je n'ai jamais fait le jeu en plus. T'inquiète. Mais juste faites attention de ne pas dire certaines choses par rapport au jeu, juste qu'est-ce que vous voyez à l'écran, juste au cas. Après vous pouvez faire des prédictions, des affaires d'un même de temps en temps, mais pas trop en faire, juste pour que ça reste comme... que je déco en même temps. Abandonne à la fin, ce cas fait très temps de temps, mais c'est pas le moment. Je vais aller chercher, laisse-moi tranquille. Fait qu'on donne une bise de même. Bye nice, ça. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose que je les tue, mais je ne sais pas si ça a changé quelque chose que je les tue, mais je pense que peut-être au final non. Tu peux-tu? Je ne peux pas changer de kick-attaque en premier par contre, ça c'est triste. Je pensais qu'on pouvait, mais on ne peut pas. Technique, on va faire la foudre, comme ça on va faire la foudre de dégâts parce que c'est leur faiblesse. Les esquives étaient vraiment pas bonnes, non? J'ai réussi un peu. Ça, on devrait les tuer easy peasy de même. Donc une attaque, puis on devrait faire une autre attaque ici. Bingo! Au briser la magie, j'ai cru longtemps qu'il y a certaines grenouilles. Moi, je me disais legit même s'ils le disent. Mais en même temps, c'est exactement ça, hein? Moi, il me rappelle juste un boss de Yoshi avec le même vêtement. C'est vrai. Tu parles l'espèce de poule. Je comprends, dans Yoshi's Story, l'espèce d'œuf avec le pantalon qui descend. C'est bizarre dit de même, mais je crois que vous comprenez ce que je parle. Fun fact, ça donne de l'XP comme si tu avais fait les fights. Quand tu les tues en dehors, non, ça c'est cool par contre. Ça, c'est pas expliqué nulle part, fait que je vais le dire. L'étoile est égal à l'XP gratuite. Ouh. Fait que c'est pour ça que je pouvais tuer tous les ennemis, puis il en apparaissait bien. Ça, c'est des trucs qui me dérangent pas à apprendre, parce que... Si c'est pas dit, c'est plaisant à savoir. Parce que des choses qui me sont pas dites, des fois c'est frustrant d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, raté, rince. Euh... Je veux juste attaquer. Ça, on va attaquer l'autre, comme ça on est... Ah, merde, non, je voulais que je fasse le bon combo. C'est sans mon attaque, mais je devrais quand même te tuer de l'être là. Et si t'avais jamais vu une grenouille de ta vie, j'imagine que ça peut passer. C'est vrai, ça on est là. C'est long, mais ça vaut probablement la peine que j'aille chercher ce coffre-là à droite. Imagine que l'item qui est à droite, c'est genre, bravo, vous avez fini tout le jeu, personne... J'aurais jamais cru que quelqu'un serait allé chercher ce coffre. Le paf, tout dans le monde complet. Je voulais juste pas battre l'autre... L'autre loup. Crovez-moi, crovez-moi pas. Je vous l'ai jamais dit, mais moi aussi, je suis une grenouille. Je dis ça de même, Capitaine. Au calme. Aujourd'hui de même. Je t'ai pas pris. Un cul-de-sac, il n'abandonne pas. Je vais devoir me cacher. Il est allé loin, par contre. Il a dû se cacher. Voyons si on peut se glisser derrière lui et l'attraper. C'est probablement qu'on peut se cacher derrière lui et l'attraper. Joui, Goomba. Bon, le fermier à côté de chez moi, il les a tous butés, donc même s'il n'y en a plus ici. Parlez-toi. Où-dessus, citadin ? Ok, les grenouilles. Tu vas parfois rencontrer des monstres plus forts que la moyenne. Les bats te donnent plein de pièces de l'expérience et même des pièces grenouilles. Ennemis spécial. Ok, donc en gros, il faut juste le tuer entre nous. On va s'organiser à le target de tout de suite. Nice. Même une pièce de grenouille, on a réussi à se protéger et on n'a pas perdu de vie. Bien joué, ça. Les pièces de grenouilles, on va savoir un peu plus tard à quoi elles servent. Pour le moment, ça reste un mystère. Probablement que ça va être pour certains items qu'on va pouvoir acheter, I guess. Des affaires de même ou des... Des événités spéciales peut-être ? Je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais on va savoir plus tard. Ah non, j'ai perdu mon combo. C'est bon ça. Ah, tes yeux sont beaucoup plus rapides que les pieds. À ce rire, ça va te prendre quelque chose comme 100 ans pour m'attraper. C'est quoi ça ? Tu n'arrives même pas à surprendre une citrouille dans son champ ? Ok, bien il faut que j'arrive en arrière de lui, hein, c'est ça. Ok, il s'en va où ? Il s'en va là. Il faut que j'arrive en arrière de lui. Comme ceci. 50 ans pour m'attraper. J'y arrive tranquillement. Il devrait y avoir 25, I guess ? Encore toi, j'en ai assez de te voir. Ça va encore te prendre. Oh shit. Assez, assez, tu m'as attrapé en bonne et due forme. Je vais te leur donner ta pièce. Est-ce qu'il va donner la bonne pièce, par contre ? Wow, tu m'as vraiment cul ? Je mentais ! Ce petit con. Le petit con. Lui qui me fait croire qu'il est genre « Ah ouais, mais je vais te rendre la pièce ! » Mais finalement, non, il m'en redonne pas. Feu à volonté. Est-ce que le feu peut être fort ? Sinon, on va sauter. Essayez de sauter. Quand même beaucoup de dégâts. Deux. Ça, par contre, c'est pas bon. Ok. On va recommencer avec un saut, parce que ça fait quand même vraiment mal. Et ça, au pire, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. On va lancer quoi ? Une bombe encore ? Easy. Non, ça arrive. Juste attaquer. Je serais en train de passer si je pouvais faire peut-être d'autres choses, mais finalement, non. Ouh ! La petite esquive qui a été faite. Juste voir une attaque normale, ça fait combien ? Ça fait vraiment pas mal. Fait qu'il faut vraiment que je fasse une attaque sautée ou une attaque d'éléments. On peut tester rapidement, boule de feu, ce que ça fait. Ça ! Sandéga ! Sheesh. Faut-tu le taper ? Pourquoi il a été un feu sur sa queue ? Ok. Pas le feu sur sa queue, non. Il a été un feu sur sa queue. On sait pas lequel. Les pièces reneuilles sont des pièces avec des grenouilles dedans. Elles sortent avec quelque chose en lien avec les pièces et les grenouilles. Fait que ça sert à malo. C'est ce que t'es en train de me dire. Oh, la petite animation de boss, je l'apprécie. Oui, il y a toutes les petites animations de temps en temps qui sont vraiment cool. J'osais pas le dire, mais ma tête a fait « Fais la boule de feu ! » Oui, mais c'est ça qu'est-ce qui est plaisant. Des vieux jeux, c'est d'apprendre au fur et à mesure. De tester des choses. Surtout quand la personne sait. Je pense qu'ils ont l'oche. Bule. Il va falloir que je me redonne des P.F. Hop, j'ai un sirop de miel. Comme ça, on va pas réutiliser la boule de feu. Technique, la boule de feu. Voilà. Redonne-moi ma pièce aussi, sinon je vais te cogner encore. Aïe. Je vais te repayer avec des intérêts. Vas-y, reprends ta vieille pièce pourrie. A plus, les Minus. Super, on l'a récupérée. On avait déjà une pièce grenouille. Pourquoi on voulait récupérer la vieille pièce grenouille de son ventre ? Je recommande fortement de toujours éteindre les feux sur sa queue. Bon conseil, ça. Moi, j'ai pas de feu sur la queue, mais ça brûle souvent, par contre. Oh, wait. Oh, wait. Pas normal, ça. C'est très, très cool. Oh, l'on remonte un niveau. Fait que... Il est là encore avec là. Voyons, on fout. Boostons l'attaque. Voilà, c'est la logique que j'ai dans les jeux vidéo. C'est pourquoi booster sa vie quand tu peux booster ton attaque. Vous savez pourquoi ? Parce que plus que tu boostes ton attaque, plus tu pètes la gueule au boss rapidement, plus t'es chill. Et plus que tu pètes la gueule aux ennemis rapidement pour avoir de l'XP plus rapidement. Oh, le gars. On a réussi, on a récupéré la pièce de deux grands-pères. Je peux enfin finir ma commission. Hé, regarde ça, ce croco a laissé un portefeuille. Je retourne à la boutique d'objets du Royaume Champignon. Si tu veux te joindre à moi, on peut utiliser la carte pour aller au Royaume Champignon ensemble. Ça, c'est quand même pratique, vraiment, qu'on peut... Non, c'est pas ça qu'est-ce que je veux. Pilule augmente. Oui, c'est ça, avec la map, on peut se téléporter. Ça, c'est quand même cool qu'on peut se téléporter de même, pis pas besoin de revenir sur nos pas. Ça se fait très bien et très rapide. Oui, il y a des... Oui, les Shy Guy. C'est des mascarottes ! Pourquoi ça s'appelle des mascarottes ? Peux-tu utiliser l'assistota ou deux ? Je peux l'utiliser, hein. Vents étoilés ! Poupoup ! Dans leur gueule, là. C'est juste un drôle. Ils font mal, par contre. Je crois que ça devrait être chill pour leur faire des dégâts. Ils n'ont pas beaucoup de... Pas beaucoup d'HP. Mais ils font extrêmement mal, c'est ce que je comprends. Alors, on passe au niveau 4. Donc, en gros, on booste. Et... C'est vrai que ça nous disait, comme quoi, que c'était un casting. C'est vrai qu'il y a l'étoilé avec... Un petit peu avec l'attaque magique. En même temps avec Food, plus en même temps la vie qu'on est capable de leur donner. Je pense que ça va dans ce principe. Merci Mario, je vais continuer de monter la garde, mais tout le monde semble suspect désormais. En passant, regarde ce que j'ai trouvé. Je suis 10 pièces. On va sauver tout le monde, hein, Gus. Quoi? Il me manquait mon attaque. Deux dégâts en plus. Fait qu'en gros, c'est juste d'y aller avec un principe de ce que t'as envie de monter et de le jouer de la façon que t'es supposé de monter ensuite. Encore. Je vais vraiment aucun dégâts. Je devrais juste faire ça de même. Ça, c'était pas grave. Ce que je vais faire, c'est ce foudre ici. Voilà. Attends, c'est juste... La vérité, c'est que tu hard... Hard bloquera pas avec les stats, ce qui est crud. Fait qu'en gros, il n'y a pas à un moment donné que les stats sont vraiment importantes. C'est plus les items qui vont vraiment comme booster les stats, c'est tout ça. C'était beaucoup trop serré. Merci de ton l'air, Mario. Hey, c'est le portefeuille de Crocodile m'a volé, je peux le revoir. Merci beaucoup. Tiens, je vais te donner ça pour te récompenser. Vas-y, prends-le. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un petit fou, lui. C'est de péter une maison, sautant dessus. Avec les boules de feu, c'est juste sur un et demi directement. Pas cool, ça. J'ai une attaque qui touche tout le monde. Technique, je vais te faire trop vite. Ok, je vais te tourner. Ils ont donc quand même de petits archétypes, les persos. Je vois un peu, de toute façon, c'est ce que je me doutais un peu dans l'ensemble. C'est qu'il y a certains personnages, quand même, qui doivent être un peu plus visés vers l'attaque ou la défense et tout ça. Mais je pense que c'est pas le genre de play qui va faire changer ta vie. Genre, mettons, si tu te trompes un peu par un personnage, puis tu en as un que tu décides de le jouer, mettons, magie. Je penserais pas que ça soit drastique, mettons, de le jouer ici. C'est peut-être pas optimal, parfois. Mais c'est peut-être pas la fin du monde. Et... Et encore une fois, je veux utiliser sa foudre. Je l'ai pas faite au bon moment? Ok, je l'ai faite au bon moment. Bien exécuté. Bonjour, mesdames. Hé, Mario, regarde où tu tiens. Non, mais arrête. Arrête de me tenir. Tu me fais perdre mon temps, sérieux. Faisons cachés à proximité. Je te gage, c'est où qu'il saute ici. C'est sûr que c'est lui dans le coin qui est en train de sauter comme un petit poux. Il est en train de bloquer l'emplacement qu'il y a un truc caché. C'est sûr, c'est sûr. Je l'ai faite trop vite, je pense. Non, je l'ai faite correct. Leur captain, il n'y a aucun problème, mon cher. Merci du look très apprécié. Es-tu là, dans ce point de vue-là? Ils ont quand même... Non, je suis rassuré de compter perfectionniste pas à la fin du monde, non? Ok. Non, pis vraiment, dans certains jeux, ça ne l'est vraiment pas. Là, je suis juste qui est arrivé. Le trésor caché à proximité. C'est dans cette pièce-là, obligatoirement. C'est pas dans une autre pièce. Je ne sais pas si ça serait où, exactement. Il fait juste sauter n'importe où jusqu'à temps qu'il trouve quelque chose, mais il ne trouvera jamais rien. Pas si vite, l'ami. Regarde-le. Il ne peut même pas sauter. Ah, peut-être qu'on peut sauter sur sa tête. Méchant, ça. Méchant, Ride. Il y a des gens qui ne sont pas capables de sauter dans leur vie. Imagine que tu n'es pas capable de sauter dans ta vie, et que eux autres sont en train de te narier parce qu'ils sont capables de sauter. C'est pire. Bingo. Par contre, est-ce qu'ils sont capables de faire de la foudre? Ben non. C'est pas assez cool de même. Chambre de Peach. Tu ne peux pas dormir sur le lit de la princesse. Où sont pas assez de tes bonnes manières? Merci de me soigner. Ça, par contre, c'est gentil. Je ne peux pas dormir dans son lit, mais je peux me faire soigner. J'ai peur. Ok, t'as peur. Chill. Oh non, le chancelier est encore dans la salle du trône. C'est quoi ces choses dehors, de toute façon? C'est des mascarotes. Connaissez-vous les mascarotes? Parce que moi, je les connais, les mascarotes. Ah, c'est peut-être... Tu penses-tu que c'est ça? Ou peut-être qu'il y en a un qui se fait pour chasser. On va l'aider, juste celui qui se fait pour chasser le toad. Peut-être que c'est ça qui va aider pour quelque chose d'autre en suite. Le père, c'est qu'au début aussi, je trouvais que les commandes d'action étaient difficiles. Mais plus que tu fais les attaques, plus que tu connais le moment qu'il faut que tu appuies. Ça, c'est vraiment cool. Elle me crossait dans son lit, puis si ça me tente, est-ce que c'est clair? Mario probably. What the fuck? J'espère que non. Wow, ça a été effrayant! Tout le monde se cache dans la chambre de la princesse. Certains d'entre nous, nous avons pu sortir à temps. J'espère que personne n'a été blessé. Est-ce qu'il finit ici? Je sais vraiment pas, il se voit où il faut se tâcher ici. Mamma mia! Ça, c'est pas une histoire. Mario qui veut faire des trucs un peu plus genre dans son lit. Je peux pas. Et hop! Voilà. Easy peasy! Il faut que je sois l'autre, par contre. Ouh! C'était si mauvais, ce que j'ai à l'aise. Un coup raté directement en rentrant dans un combat. Un peu triste. Tu es tout d'un shot, ça c'est vrai. Le garde! De la voûte! Je suis venu pour le sauver. Il court dans la pièce suivante. Bon, tant pis pour lui. On va aller dans la pièce d'invité. Je peux sauter sur sa tête, par contre. Oublie ça! Devine ce que j'ai trouvé! C'est une pièce d'or! Une pièce d'or! Elle est toute à moi! Oh! J'ai trouvé ça dans la cave! Tiens, tu peux là-bas. Macaron réveil. Qu'est-ce que ça s'appelle, Macaron réveil? Macaron réveil, empêche les statues mutis et sommeil. Plus de défense, moins de vitesse, moins d'attaque magique. Ok, fait qu'en gros, on fait juste qu'on est boosté en défense. Ça ne vaut pas tant la peine en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la voûte qui se passe? Ou d'autres choses? On va avoir toutes les objets, c'est cool, c'est parfait. Et ça, je ne sais vraiment pas où il y a le trésor. Ça ne passe pas bien, hein? Où est-ce que tout le monde est allé, vous croyez? Oui, ben, la guerre, on dirait qu'on a une nouvelle maison. On peut sauter toute la journée. Il n'y a personne ici qui va se mettre dans notre chemin. Ouh, on va sauter toute la nuit. Ouh. Eux, ils sautent, tandis que Mario. Et c'est ça. Voilà, il est ici. I'm back! Rebonjour, Cobraque. Pas si vite, l'ami. Regardez-le, il ne peut même pas sauter. Ah, peut-être qu'on peut sauter sur sa tête. Oui, c'est de la maltraitance aussi. Qu'est-ce que c'est? Blastock et la gang, on écoute. Ceux-là sont ici pour mettre fin à notre petite fête. Est-ce qu'on est content qu'ils fassent ça? Tu l'auras voulu. Oh, tu vas y goûter. Tu vas choisir les mauvaises personnes avec qui il ne faut pas sauter, l'ami. Que dirais-tu d'un bel oeil au beurre noir pour aller avec ta moustache hideuse? Ok, ils l'ont cherché, par contre. Ils l'ont cherché! Les petits fous, ici. Une télé-lite, Blastock qui est là. Je suis prêt à dire que Blastock, on peut juste sauter dessus. Plus logique, c'est sauter sur Blastock. Qui, avec lui, il va falloir... Des blesses en plus. Il est sonné. Damn! On est en train de déglinguer Blastock. Ça parle mal. Insulter la moustache, c'était trop exact. À un moment donné... C'est correct de dire des méchancés dans la vie, mais à un moment donné, insulter la moustache de Mario, c'en est trop, hein? Blah! Shit! Là, je suis vraiment en train d'utiliser tous mes points fleurs, mais... Comme on dit, pas le temps de niaiser, hein? Imbloquable. OK, ça, c'est un texte de tout le monde. 14. Ça ne fait pas si mal que ça, mais on peut quand même s'organiser. On va utiliser la jauge pour avoir un item. Un oeuf. Qu'est-ce que ça fait, ça? Cookie d'oeuf. Il booste ma défense, probablement. Merci. Défense augmentée. Déjà. OK, il est rapporté toute sa gang. OK. Oh, je sais pas si c'est pas bon. Je sais pas si je vais faire assez de dégâts. Non. En plus, il attaque 10 par approach. OK, les autres sont plus loin. C'est un peu plus simple à esquiver. OK. Je vais juste faire du Sherbaï, regarde. Chill! Très chill! J'ai obtenu un truc gratuit. Je t'aime quoi. Je t'aime pas toi. On va attaquer tout le monde, juste pour avoir la paix, quand même. Ah oui! Damage! Je suis toujours dans ici. Parfait. Une petite attaque ici. Deux dégâts qu'il y a. Ça, on a pas le choix. Tu sais, il est directement. OK, va falloir que je rejoue. Je ne serai juste que pour comprendre le design des boss. Ça fait deux que je dis Ah, OK, c'est ça, en fait. Il y avait certains boss que t'étais comme à l'époque, genre, sûrement que tu comprenais rien de ce que c'était. Éliminer. Éliminer. Quand ça dit ça, en gros, ça consomme pas l'item. Ah! Nice! Fait qu'en gros, c'est comme un item free qui donne. Opa! Allez, on passe au niveau 5. Good job. On va y aller avec... On va y aller avec... Un petit peu d'attaque magique. Ben lui, j'avais jamais vu que c'était le petit démon sur le Bouncer, genre... Je pensais que c'était quoi exactement l'ennemi, mettons. Ça ressemblait à quoi, genre à rien, à une tâche. Probablement. C'est une étoile! C'est un sob! Wow! Il m'est arrivé qu'il est comme GIMI! Un Esti de Grou... Un Esti de Bouncer, qui est vraiment un truc qui fait juste rebondir non-stop. J'ai aucun souvenir d'avoir eu la première étoile dans Super Mario RPG. Ça peut vous donner une idée du nombre de temps que j'ai joué à ce jeu-là. Probablement très court. Quand même. Ce n'est pas bon du tout! Ce n'est pas bon du tout! Le moustaché est trop fort! Fort, oui! On doit en avertir le patron! Allez, viens! Bye bye! Oh, ça alors! Oh, c'est toi Mario! Quel soulagement! Encore une fois, Mario est là pour nous sauver. Mais qui étaient ces... chanceliers? Sire, les champignons soient loués! Vous n'avez rien! Mario, alors c'est toi qui nous as sorti ce patrin? Nous devons une fière chandelle! Vous savez pourquoi il nous donne une fière chandelle? Parce que c'est le chancelier! C'est comme pas tout de suite à ma joke. C'est... C'est pas un chandelier, c'est un chancelier, mais... Arachnid serait là, il aurait dit c'est nul. D'abord la princesse, maintenant ceci. C'est beaucoup trop à supporter! Mario, ils ont demandé l'aide à mon grand-père, il connaît tout. Excusez-moi, mais... Qui êtes-vous? Oh, bonjour, je m'appelle Malou, je viens du Lac-Ou-Tétard. Eh bien, les amis de Mario sont bienvenus dans le royaume champignons. Comme je le disais, tu es notre seul espoir, Mario. Mario, je t'en prie, tu dois sauver la princesse dès maintenant. Mario, je suis redevable. Allons chez grand-père au Lac-Ou-Tétard, il peut nous aider. J'ai hâte de voir si c'est peut-être une grenouille, son grand-père. Fils-Tétard, t'es qui? Attends, pourquoi suis-je venu au royaume champignons pour commencer? Bon, j'imagine que je vais savoir bien assez vite. J'avoue qu'il nous a pas expliqué pourquoi il est venu dans le... dans le royaume champignons. Il est juste... Il est arrivé, il y avait la pièce grenouille, il se l'est fait voler par le crocodile, mais il n'a pas tant à expliquer pourquoi. C'est pourrais-tu que l'interruption que l'éruption de Blastock, l'acolyte de Forgeroy au royaume champignons? Et rapport avec le fragment d'étoile trouvée par Mario? Nos héros s'en vont vers le canal croak-croak!